Bonjour les enfants, comment ça va ? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Soyez bienvenus dans cette nouvelle activité qui s'appelle un petit chat sur les toits. Et oui, nous allons désigner un petit chat avec une forme géométrique que vous connaissez déjà. Qui s'appelle, est-ce que vous vous rappelez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le triangle. Oui, on a travaillé les triangles déjà en classe. Donc pour faire notre chat, nous avons besoin aussi de l'aquarelle, de l'encre ou de la gouache, ou des crayons de couleur. Si vous avez des feutres de couleur aussi, ça c'est très bien. Nous allons avoir besoin d'une feuille blanche et d'un feutre noir, comme celui-là que vous voyez sous l'image. Et puis, je vous ai préparé une petite vidéo pour dessiner ces mignons chats. Moi j'aime bien les chats, j'espère que vous les aimez bien aussi. Donc je vous invite à regarder la vidéo tout de suite. Voilà. Je vais commencer par dessiner, comme je l'ai dit, un triangle. Vous vous rappelez qu'on fait ces trois lignes. Je crée mon premier triangle. Et voilà. Puis je vais faire un deuxième. On pourra dire que je fais le premier la tête en haut, et le deuxième la tête en bas. Cette ligne, c'est une prolongation de celle-ci. Le premier triangle. Voilà. J'ai presque fini mes deux triangles. Oui. Et puis, je vais dessiner un troisième. Et un quatrième. Vous savez, vous avez compris, ce sont les oreilles de chat. Ça serait la tête, et ça serait les oreilles. Donc je dessine un cinquième triangle, et un sixième. Je dessine encore un autre, mais celui-là, il est un peu arrondi. C'est le nez du chat. C'est un triangle aussi, mais un petit peu arrondi. Mais il me faut dessiner les yeux. Oui. Vous avez des grands yeux pour les chats. Les chats ont des beaux yeux. Très grands, parce qu'ils aiment bien sortir la nuit. Et avec ces grands yeux, ils arrivent à voir dans la nuit. Même s'il fait noir, il s'arrive à voir. Ce sont des grosses poupilles, comme ça, qui s'ouvrent. Je dessine la petite bouche, un petit peu souriante. Et je finis les yeux. Oui, vous savez, c'est déjà très joli, mon chat, non ? Vous aimez bien ? Et je ferai des moustaches. Des jolies moustaches, des longs moustaches. Voilà, des deux côtés, une, deux, et trois. Et quelques petits points de la bouche. Les moustaches qui sont tombées, qui laissent juste un petit point. Il me faut quelque chose. Il me faut dessiner les pattes. C'est encore un triangle, mais également arrondi. Oui. Et je dessine les griffes. Voilà. Si vous voyez, il est comme ça, sur un toit. Sur un toit. Il sort. Donc, je dessine le toit, maintenant. Je prends le toit. Bien, dessinez mon toit. Voilà. C'est presque fini. Et voilà. Mon toit a fini. Dans le chat, il est sur son toit. Je vais colorier les yeux. Je vais faire. Et la paupille, également. Voilà. Ça commence à prendre forme en mon chat. Et je vais dessiner également la lune. Parce que c'est la nuit. Ça dort sortir de la nuit, les chats. Je vais commencer à peindre mon chat à l'aquarelle. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, Vous pouvez utiliser des crayons ou des feutres. Moi, je vais utiliser de l'aquarelle. Et je vais peindre mon chat en noir. Mais vous pouvez faire une autre couleur. Vous pouvez faire jaune. Vous pouvez les faire tigré. Vous pouvez les faire blanc. C'est comme vous voulez. C'est votre chat. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je choisis de noir. Ou en noir-gris. Comme ça, on voit bien ses yeux. Ses yeux verts. Comme ça. C'est très mignon, les chats. Voilà. Je vais les... Ah bon, c'est petit à petit. Je vais prendre le chat. Les oreilles. Les petits saches. Et voilà. C'est presque fini. Les pâtes que j'avais oubliées. Maintenant, c'est bon. Et je vais peindre la lune aussi. La lune en jaune. Et puis, je vais faire la nuit. La nuit, je vais la représenter en bleu. Parce que la nuit noire, ça fait un peu peur. C'est pas très... C'est pas très joli. Moi, je préfère la nuit étoilée. Vous voyez, comme celle-ci avec la lune. Et des étoiles. La nuit bleue. La nuit douce. Prenez le temps de bien colorier. Que ce soit avec des crayons ou à l'aquarelle. Prenez le temps. Que ce soit très joli. L'aquarelle, c'est plus long. Mais c'est très beau. Les couleurs sont vives. Et nous avons des textures. C'est très joli. Voilà. C'est presque fini. Voilà. Une autre couche. Et la nuit est finie. Le chat est sur les toits. Maintenant, je vais peindre les toits. Je vais le faire en jaune. Parce que c'est le reflet de la lune. Si vous voyez, c'est la même couleur. C'est le reflet. Donc, les toits vont être jaunes. Pareil, je prends le temps de dessiner. Une partie à la fois. Voilà. J'avance doucement. Mon chat est finie. Petite touche pour le nez. Et pour les oreilles également. J'ai mis un peu trop de peinture. Mais ce n'est pas grave. Je vais corriger. On va toucher les petites potes. Et voilà. Vous avez vu. Mon chat, il est fini. Et... Vous voyez comment il est là. Je l'ai mis à côté sur une photo. Des toits dans la nuit. J'ai dessiné mon petit chat sur les toits. J'espère que cette activité vous a plu. J'espère que vous m'enverrez des photos. Et moi, j'aimerais voir ce que vous faites. Et je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous dis au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada